Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Quelles actions mener pour améliorer la marge d'un restaurant ? Quand on a calculé sa marge, quand on a calculé ses ratios, on ne sait pas quoi faire pour améliorer sa marge. Pour ça, on doit rentrer un peu plus dans les détails, c'est-à-dire qu'il faut savoir exactement d'où viennent les problèmes. On va voir une méthode qui permet de mesurer les écarts qu'il y a entre les achats et les ventes. C'est-à-dire qu'on va voir les entrées et les sorties de matières premières et on va calculer les écarts qu'il y a entre les deux. Quand vous achetez 100 kg d'entrecôtes, si vous ne savez pas combien vous en avez vendu, vous ne pourrez pas mesurer les écarts. Le problème est là, vous devez pouvoir comparer ce que vous achetez, les quantités de matières premières achetées et les comparer à ce que vous vendez. Le but, ce n'est pas de comparer les écarts sur tous les produits. En effet, on va venir se focaliser sur les produits avec les plus grands écarts, c'est-à-dire qu'on va essayer de mener des actions là où on va pouvoir gagner le plus. Par exemple, sur un mois, vous allez cibler deux ou trois produits sur lesquels on se focalise pour savoir où sont les problèmes. Après cela, on va mener des actions telles que vérifier les achats, vérifier vos livraisons, vérifier la facturation, vérifier vos consommations. Les écarts peuvent venir de différents endroits. Est-ce que les quantités livrées correspondent aux quantités facturées ? Est-ce que vous ne commandez pas trop ? Et du coup, comme les DLC sont dépassés, vous avez trop de pertes. Est-ce que les fiches techniques sont bien respectées pour avoir la bonne consommation théorique prévue ? On va avoir trois données. Les achats de matières premières, les consommations de la caisse enregistrée, c'est-à-dire les ventes, et nos inventaires sur la période. On va prendre une période donnée. Par exemple, vous allez calculer vos écarts sur un mois pour pouvoir calculer la différence d'inventaire, c'est-à-dire en début de mois et en fin de mois. Après, on va ajouter les achats avec toutes vos factures de fournisseurs de matières premières. On va cumuler ingrédient par ingrédient toutes les factures. Et ensuite, pour les ventes, on va récupérer toutes les ventes de la caisse en cumulé pour faire la somme des consommations. Pour de la limonade, par exemple, c'est simple. Si vous vendez 10 limonades, on a 10 ventes. Mais par exemple, pour de la farine, de la viande ou même du poisson, c'est un peu plus compliqué. Ils sont dans plusieurs recettes et du coup, il va falloir aller voir dans chacune d'entre elles. Par exemple, sur une pizza, vous allez cumuler les quantités de farine, de jambon, de tomate pour pouvoir analyser vos ventes. Et enfin, vous allez voir vos écarts sur un tableau. Je vais vous montrer tout de suite dans l'application comment on visualise cela pour avoir plus rapidement les écarts les plus importants. Sur le logiciel, voilà ce que cela donne. Vos commandes ont bien été passées, les remontées de caisse ont été faites. Donc du coup, on va directement sur les écarts comme ceci. Je sélectionne le module contrôle de stock, puis je rentre dans le module du tableau d'écart de consommation théorique et réelle. On va choisir une période de référence. Ici, je vais prendre mon inventaire du 1er au 30 septembre. Vous pouvez trier par catégorie de produits ou bien par tag. Je vais prendre ma catégorie boucherie. Prenons le steak haché. Au 1er septembre, j'ai 35 kg de viande hachée dans mes stocks. J'en ai acheté 215 sur la période et au 30, je n'en ai plus. J'ai donc réellement sorti 250 kg de viande hachée. Pour calculer ma sortie théorique, on se passe sur les fiches techniques, sur les quantités que je mets dans mon plat et donc mes ventes. En théorie donc, 235 kg aurait dû sortir. Aucune perte connue n'a été renseignée. Il y a donc un écart de quantité de quasi 15 kg qui est du coulage, c'est-à-dire qui correspond à des pertes inconnues. On a la valorisation de cet écart juste ici en euros, soit une valorisation de 83,56 euros. Maintenant que vous avez ces données, à vous de comprendre ces écarts en interne. Est-ce que j'ai du surdosage en cuisine, de la perte connue non déclarée, de la surfacturation de la part de mes fournisseurs ? A vous de bien analyser ces écarts afin de les réduire rapidement. Vous pouvez changer de période de référence comme vous voulez et suivre même sans inventaire toutes vos quantités achetées et toutes vos quantités consommées. Voilà pour les écarts entre les achats et les consommations. On va donc, pour calculer ces écarts, récupérer les ventes des logiciels de caisse. On va les soustraire aux achats de matières premières, donc à toutes les factures qui seront rentrées dans Couste. On va rajouter l'inventaire de début, retirer l'inventaire de fin et du coup on aura les écarts ingrédient par ingrédient. Et après, ce qui va être important, c'est de cibler les écarts les plus importants pour pouvoir définir une stratégie d'amélioration de la marge. Voilà pour les écarts entre les achats et les consommations. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt !